Coucou les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre pour un rangement et organisation de mon garde-manger ça fait un moment que je dois ranger franchement je vais vous montrer j'ai honte mais bon faut bien que je vous montre le avant donc je vais vous le montrer et je vais ranger tout ça donc je suis allée chez action j'ai acheté les boîtes que je vous avais montré dans mon dernier hall j'en avais déjà mais cette fois ci j'ai décidé de tout bien refaire parce que j'avais un petit peu abandonné en étant alité enceinte voilà personne s'occupait du garde manger j'ai acheté des petites étiquettes donc j'en ai acheté deux sortes je sais pas encore les quatre je vais utiliser j'ai acheté donc la boîte à la 1,19€ les grandes elles sont à 1,79€ et j'ai acheté des petits paniers donc j'avais déjà tout ça mais c'est juste que ben à force d'accumuler 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 de poser de poser de poser de pas remettre au fur et à mesure dans les boîtes ben forcément ça revient ça revient vite en bazar quoi donc j'avais vu également sur une vidéo de sana makeup des rangements et organisation pour la cuisine de chez jiffy donc c'est les boîtes vous pouvez les trouver chez jiffy également moi j'y suis allée franchement j'ai rien trouvé dans mon jiffy donc je sais pas après si c'est partout pareil mais comme j'aime beaucoup action quand je donne quelque chose je vais d'abord faire un tour là bas et ensuite je vois ailleurs donc ensuite qu'est ce que je voulais vous dire d'autre moi ce que je vais faire c'est que là je vais commencer étagère par étagère déjà parce que j'ai ma fille qui peut se réveiller à n'importe quel moment et que ben ça m'évitera si je vis tout de rester avec le bazar partout si j'ai un imprévu voilà moi c'est ce que je vous conseille de faire étagère par étagère ou meubles par meubles comme ça si vous avez un imprévu de dernier moment si vous devez sortir en urgence ben vous restez pas avec le bazar partout et c'est frustrant de ne pas finir donc je préfère faire étagère par étagère donc j'ai cherché une étiqueteuse également que j'ai pas trouvé c'est pour ça que j'ai pris des étiquettes et voilà je vais vous montrer tout ça en image j'ai l'air assez fatigué je suis fatigué parce que j'ai pas dormi la nuit ma fille est encore encombrée mon bébé donc elle n'arrivait pas du tout à respirer cette nuit j'ai dû rester en position assise pour la tenir quasi toute la nuit donc je suis un peu fatigué mais c'est pas grave on se motive quand même donc là je vais commencer par tous enfin tout sortir par étagère pour voir un peu ce que j'ai les dates de péremption parce qu'il doit certainement y avoir des choses qui ne sont plus bonnes vous savez quand on enfonce on enfonce on enfonce au final derrière il y a des choses qui se périment et qu'on voit pas forcément mais nettoyer tout ça et ensuite je vais commencer à enlever tous les emballages donc là j'ai commencé à remplir quelques étiquettes pour aller plus vite et au fur et mesure de ce que je trouverai de ce que je verrai dans le dans les étagères et bien je j'aviserai donc moi c'est un petit garde-manger qui se trouve à l'entrée donc je vais essayer de faire un côté avec les provisions tout ce qui est sec etc boîte de conserve où on n'utilise pas beaucoup mais j'en ai quand même et ça fait longtemps que je les ai d'ailleurs donc je vais bien je vais regarder les dates et j'ai un autre côté où je vais essayer de mettre les produits ménagers et les choses que j'utilise pas beaucoup dans la cuisine en fait qui me prendrait de la place dans les meubles je vais les mettre là et il faut aussi que je fasse un côté pour les manteaux et les chaussures donc voilà je vais essayer de caser tout ça c'est dans la remarque et c'est dans le placard qui se trouve là donc voilà là c'est une porte là il ya une autre porte avec une autre étagère qu'on voit un petit peu et là c'est encore une autre porte donc voilà ça fait tout le long comme ça il faut que j'essaye de caser tout ça c'est parti 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 Donc là je viens nettoyer un petit peu, voilà ce que ça donne, il y en a de partout, donc là c'est juste deux étagères, maintenant j'ai évité donc deux étagères, je vais commencer à nettoyer les boîtes, à mettre des étiquettes, à trier, à remplir et à ranger. Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Donc là le but c'est vraiment de désencombrer, d'enlever tous les emballages pour qu'une fois rangé ça ait l'air bien plus harmonieux donc j'essaye de vider un maximum Sous-titrage ST' 501 ... ... J'ai même réussi à trouver des chocolats de Noël et des nougats de Noël de l'année dernière donc voilà les filles j'ai fini pour les deux premières étagères d'étiqueter, de rempoter et de trier et je vais tout replacer ... ... ... Là je vais recommencer la même chose pour les étagères suivantes donc je vais faire ça jusqu'à avoir tout nettoyé, tout vidé, tout trié Là j'utilise une boîte pour les canettes de chez Action qui sert à la base pour les canettes pour mettre au frigo mais moi j'ai rangement une boîte de conserve et pareil pour les rangements pour le goûter des petits donc c'est pour le frigo, moi je vais y mettre les jus et les biscuits ... 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 le vinaigre. Ensuite j'ai mis tout ce qui est légumineuses, donc petits pois, lentilles, haricots, pois cassés. J'ai mis aussi ce qui est des cafés, sucres, des farines complètes et blanches. J'ai mis ensuite dans l'étage en dessous des pâtes, des riz pour les riz sucrés, riz classique, donc le chocolat en poudre, le couscous. J'ai mis des petits pots de ma fille et des oeufs. Ce que je vous conseille de faire c'est que si vous avez des paquets de pâtes encore remplies, qui ne sont pas vidées, vous pouvez les mettre derrière, ça ne se verra pas et puis ça sera bien stocké. Ensuite dans l'étage en dessous ce que j'ai mis c'est les conserves, les boîtes de sauce tomate, de thon, etc. Les goûters pour les enfants ainsi que les jus de fruits, je les ai mis à cet étage là pour que ce soit accessible pour eux et qu'ils puissent se servir tout seul. Et pour finir j'ai mis dans deux paniers les pommes de terre et les oignons ainsi que les sopans. Je pense que je les changerai de place à un moment donné mais pour l'instant je vais laisser là. Donc c'est la première partie de mon garde-manger puisque de toute façon je n'avais plus de boîte et que ma fille s'était réveillée sa sieste. Donc je ferai la prochaine étape du garde-manger sur une autre vidéo. Voilà donc voilà tout ce que j'ai récolté comme emballage, chose qui était plus bonne, tout ce que j'ai vidé, trié, ça m'a rempli un sac poubelle entier. Donc c'est ainsi que cette vidéo s'achève. Si vous l'avez aimée n'hésitez pas à la liker et à commenter. Bisous, ciao !